Bonjour, bienvenue sur la chaîne ETV, vous regardez l'émission Face à la presse. Aujourd'hui présent, comme depuis 10 ans, André-Jean Vidal, rédacteur en chef du Caribe Info et de l'Hebdo Antiguiane. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Et aujourd'hui, nous allons parler des terrains agricoles. Et pour cela, nous recevons M. Rodrigue de Treffle, président de la SAFER Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. André-Jean Vidal, je vous laisse l'honneur de poser la première question à notre invité. Vous dites souvent que vous êtes paysan avec ce que vous faites exactement. Ah oui, je suis paysan. Je suis exploiteur agricole à Bémaraux. J'exploite, je produis de la canne, je produis de la volaille. J'ai une de la deuxième exploitation agricole de Guadeloupe. Donc volaille, les œufs aussi ? Les œufs, la volaille de chair et puis de la canne. Alors, il y a une petite inflation, j'en profite, sur les œufs. Les œufs, on les trouve supérieurs à 5 euros. Comment ça se fait ? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'avec la crise de l'Ukraine, tout a augmenté. Malheureusement, les coûts des matières premières ont augmenté. On était contraints de répercuter ce coût de production qui a augmenté. Oui, mais les œufs sont fabriqués localement. Alors, expliquez-nous le rapport avec l'Ukraine. Eh bien, l'aliment, les fériales sont importées, malheureusement. La Guadeloupe n'a pas encore l'option de produire les fériales pour pouvoir alimenter nos animaux. Donc, on subit les coûts qui ont flambé à cause de la guerre en Ukraine, malheureusement. Oui, vous subissez les coûts. D'accord, on a compris. Oui, mais ne trouvez pas que c'est injuste et vous n'avez pas le sentiment que la guerre en Ukraine a bon dos parce que tous les intrants ont augmenté. Or, tout ne vient pas de l'Ukraine. Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même... Alors, on est sous une économie insulaire. On dépend malheureusement de l'extérieur pour beaucoup de choses. Et je crois que d'ailleurs, c'est une réflexion que je mène actuellement en matière de développement agricole. Il va falloir qu'on repense le modèle agricole de la Guadeloupe. Il faut vraiment qu'on puisse maîtriser mieux nos coûts, nos coûts de production, pour pouvoir donner des coûts mieux, des prix plus attractifs aux consommateurs et développer la production locale. De toute façon, on ne peut pas vous le reprocher d'augmenter légèrement vos tarifs, vos tarifs de vente, puisque vous êtes soumis à l'augmentation des prix des intrants. Malheureusement. Il y a quelques temps, à La Salle-Faire, il y a eu beaucoup de monde devant, beaucoup d'agitation. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu des coûts qui ont été échangés. Voilà. Des coûts et nous, ce qui s'est passé. Très bien. Alors, c'est vrai que... Ce qui s'est passé ce jour-là. Et après, on reviendra sur ce qui a induit ce jour-là. Pas de souci. Ce jour-là, on a pu, quelques jours avant, on avait entendu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une vérité pour certaines personnes de vouloir assiéger La Salle-Faire et de vouloir pénétrer dans nos locaux pour nous interroger sur des sujets pour lesquels La Salle-Faire s'est déjà prononcée. Et malheureusement, on a eu effectivement une foule de personnes, avec malheureusement beaucoup de personnes de certains âges, de femmes, et qui sont venues pour pouvoir pénétrer dans les locaux de La Salle-Faire. Et malheureusement, il y a eu quelques dérapages. Alors, vous avez été exfiltré par la gendarmerie. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, il s'est passé, c'est que, bon, on était, comme tous les jours, on était venu pour pouvoir remplir nos missions avec mes collaborateurs. Il s'est trouvé, quand il y a eu cet accrochage assez violent, j'ai pris l'option avec les gendarmes de faire évacuer les agents de sécurité, dans un premier temps, le personnel dans un deuxième temps, et puis en contact avec le directeur du cabinet du préfet, ils ont jugé, bon, que je puisse maintenant quitter les locaux. Naturellement, comme La Salle-Faire, c'est l'établissement qui émet un service public, et donc, naturellement, la préfecture s'est assurée que je serais en sécurité. Alors, dans les détails de l'affaire, si vous pouvez rentrer, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cet excès de violence ? Alors, c'est vrai que j'étais un peu surpris de constater que ce dossier-là, qui est un dossier, à mon avis, qui n'a pas de raison d'être, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un candidat malheureux, qui n'a pas été retenu, et qui a jugé bon de faire appel à des chers personnes, en l'occurrence, le collectif à tête de M. Ibiakiaba, avec qui je n'ai pas de problème, il est dans son rôle, mais enfin, il faut quand même laisser le monde agricole régler ses problèmes. Vous avez constaté que, je me tue à le dire, au sein de La Salle-Faire, il y a une instance écologique qui prend les décisions. Vous avez l'ensemble des syndicats agricoles qui sont présents, vous avez la Chambre d'agriculture, et j'étais surpris de constater que la Chambre d'agriculture, en l'occurrence son président, y compris la maire de ce jeune qui est administratif de La Salle-Faire, ne sont jamais interpellés le président que je suis ou le conseil d'administration de La Salle-Faire sous ce dossier-là. Alors, c'est un dossier qui date de 2021. Vous voyez bien qu'il y a des décisions de justice qui n'ont pas été en faveur de ce jeune, et ce jeune a estimé qu'il fallait qu'il passe en force pour pouvoir acquérir un terrain dont il ne pouvait pas juridiquement faire l'acquisition. Parce qu'il semble qu'il a d'autres terres. C'est ça le problème. Le problème, c'est que pourquoi La Salle-Faire, je me tue à leur dire, on ne peut pas lui donner de terrain, c'est que nous, La Salle-Faire, nous sommes là pour installer, pour donner du foncier à ceux qui n'ont pas de terrain. Et comme lui, il dépassait le seuil, le seuil qui a été arrêté en Guadeloupe, qui est de 15 hectares pondérés. Une fois que vous avez 15 hectares pondérés de surface agricole, La Salle-Faire ne peut pas vous donner de terrain. La Salle-Faire, vous pouvez acheter des terres à qui vous voulez, et La Salle-Faire ne peut pas vous donner de terrain. C'est un peu ça, et nous, on a une mission première, qui est d'installer des jeunes, en première installation. Et c'est ce qu'on a pu faire, on a installé, alors il faut savoir qu'il y avait 39 candidats, 39 candidats, il y en a 3 qui ont été auditionnés, on n'a retenu qu'un seul. Alors, je me tue, puisque, bon, comme je dis souvent, il y a eu quand même, avant que ça déborde, il y a eu quand même des médiations, il y a eu une médiation avec l'avocat de ce jeune, avec notre avocat et avec le médiateur, en 2021, ça a abouti... Donc c'est un jeune qui s'est installé sur le terrain, malgré que ce n'était pas... Ce n'était pas son terrain, c'était celui de La Salle-Faire. Voilà, il a voulu passer en force. D'accord. Et le terrain a été attribué à un jeune... Un jeune qui n'a pas de terrain. Formé et qui n'a pas de terrain. Qui n'a pas de terrain. Alors, on est... Nous, La Salle-Faire, on n'en travaille pas pour nous, on travaille dans l'intérêt du monde agricole, l'intérêt du grand nombre. Attribué, sauf aussi, à un jeune qui n'a pas... Qui a la chance de pouvoir embrasser ce métier-là, j'espère. Alors, c'est sur le dépôt d'un projet, puisque vous avez dit à l'instant qu'il y avait une trentaine de dossiers qui avaient été déposés. Et donc, alors, déjà, ma première question, dans le déroulé, comment ça se passe ? Si vous pouvez nous expliquer, il y a une commission. De qui est constituée cette commission ? Combien y a-t-il de personnes ? Très bien. Alors, que ça se passe comme ça. Une fois que La Salle-Faire a acquis un bien agricole, La Salle-Faire le met en appel à la candidature et tout le monde peut postuler. Une fois que vous avez postulé, on va étudier vos projets. Mais il est sûr que les porteurs de projets, ils doivent tout nous dire. Et malheureusement, ce jeune, M. Moutoussamy, pour le citer, il ne nous a pas tout dit. Et c'est là que... Quand il ne vous a pas tout dit, c'est... Il n'a pas dit qu'il avait d'autres sociétés qui les géraient. Il y avait d'autres activités agricoles sous forme de société, dont il est le gérant, et qui fait qu'il a des dizaines et des dizaines d'hectares qui fait qu'on ne peut pas lui attribuer son foncier-là. Il n'a pas tout dit. D'ailleurs, je pense que... À quel moment... Bon, j'ai écouté, plus ou moins, c'est ce qu'il disait sous les réseaux. À quel moment... Alors, lui, il avait déposé un dossier aussi. Tout à fait. Il avait déposé un dossier aussi, tout à fait. Donc, quand c'est comme ça, il y a un agriculteur qui part à la retraite, il y a un agriculteur qui veut cesser son activité, le terrain, ça va chez un notaire. Il y a une possibilité de vente, et à ce moment-là, la s'affaire peut préempter. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a à vendre le terrain, vous avez un propriétaire qui met en vente un bien à un acquéreur. C'est ça. Alors, sous ce dossier précis, vous avez eu un propriétaire qui a voulu vendre, non pas à M. Moutoussami, mais à son oncle. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le raccourci. Une fois que la s'affaire, l'oncle n'était pas agriculteur, il était commerçant de mémoire. La s'affaire, donc, a acquis le bien. Alors, il faut savoir qu'en matière de préemption, il y a deux types de préemption. Il y a des prioritaires. Préemption simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a préempté, il n'y a plus de discussion. La vente est faite. On n'a besoin de personne pour nous dire qu'on va acheter. Vous êtes prioritaire, de toute façon. Tout à fait. Alors, justement, on va rentrer peut-être un peu dans les détails pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est une préemption ? Comment ça fonctionne ? Quel est le rôle de la s'affaire ? Là, on a parlé pendant un petit moment d'une actualité. Alors, on va prendre un cas de figure. J'ai un terrain familial qui est en indivision. Disons, il y a 4-5 héritiers dessus. On se met d'accord et on veut vendre ce terrain. Comment ça se passe ? À partir de là, c'est un terrain, bien sûr, agricole. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Vous allez voir votre notaire. Votre notaire a obligation, non pas la s'affaire de Guadeloupe, d'un coup, toutes les affaires, de signaler, d'informer par une notification, de nous donner une DIA, une déclaration, pour nous dire que voilà, monsieur les consorts ou monsieur X, me vendre à monsieur Z. Et nous, on étudie le dossier. On regarde, est-ce que le monsieur Z qui est acquéreur, il a un projet, il a une formation agricole. Et une fois, s'il a un projet, il est agriculteur, la saffaire renonce, on ne préempte pas. Mais s'il n'a pas de projet, il n'est pas agriculteur, la saffaire va préemptée. Et ce n'est pas pour pouvoir mettre le monde, c'est simplement pour s'assurer que les terres agricoles vont aller aux agriculteurs. D'accord. Donc en fait, les propriétaires trouvent d'abord un acheteur. Oui. Et à ce moment-là, on voit le notaire. Et à ce moment-là, vous êtes informé qu'il y a un terrain qui est mis à la vente. À la vente. Et donc, vous avez un droit de regard, en fait, ce qu'on peut dire de préemption, mais un droit de regard, parce que vous n'êtes pas obligé de préempter. Vous regardez un peu le projet qui se fait et en fonction de si ça convient ou pas, vous préemptez ou pas. C'est exactement ça. Si les critères de préemption, parce que c'est quand même très encadré par la loi, il y a des critères. On ne préempte pas comme ça, une fois qu'on a préempté. Alors, on a le temps, là. Quels sont un peu les critères ? Les critères, c'est l'acquéreur, son profil, son projet et le prix. Alors le prix, il existe bien, parce que les affaires d'outre-mer, par la Guadeloupe, on a un côté spécifique, c'est qu'en outre-mer, les gens spéculent beaucoup. Alors, pour vous donner une idée, la très bonne terre agricole, ça vaut en Guadeloupe à les 6.500 euros l'hectare. Et nous, on... Ça dépend de la zone. Si on est en grande terre ou en basse terre, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Il me semble que sur la basse terre, on est à 5.500 euros, c'est un peu plus cher sur la... Exactement ça. Mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et vous savez, quand les notifications qu'on reçoit des notaires, souvent, les prix, c'est aller à 140.000 euros l'hectare. Vous voyez ? Donc, il y a la spéculation. Et là-dessus, la affaire peut, et d'ailleurs, c'est notre rôle, empêcher que les prix flambent. Parce que naturellement, c'est des prix flambent, l'agriculteur ne pourra pas acheter. Alors, qui fixe le prix ? Alors, le prix est fixé par les affaires, en fonction du marché. Par les affaires, on regarde le prix que ça vaut, avec les valeurs agronomiques, on fixe un prix, voilà. Chaque année, on fixe les prix et on remonte ces éléments d'information au ministère, via la DAF, pour pouvoir arrêter un barème de prix. Et ce barème de prix est accessible partout. Vous allez sur le site du ministère de l'agriculture, vous savez combien vaut la terre agricole. Dans ce cas-là, il y a deux choses. Combien vaut la terre agricole achetée par la SAFER ? Ça dépend, comme l'a dit M. Ficot. Une fourchette. Une fourchette. Allez, on va dire, une fourchette entre 4 500 euros à 6 500 euros l'hectare. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit la SAFER donne. La SAFER ne donne pas. Donne ? Non, je ne pense pas. Vous avez dit ça tout à l'heure. Vous ne donnez pas, justement. Expliquez-nous comment ça se passe. Ah non, on ne peut pas donner dans la mesure où on achète. Ah oui, c'est ça. On achète. Vous ne donnez pas. Non, on achète. Vous ne louez pas. Alors, vous vendez ou vous louez ? On vend. Vous vendez et vous louez. On vend. Alors, ce n'est pas une location. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un autre outil qui existe, ce sont les CMD. Alors, pour permettre aux propriétaires, ce sont les CMD, comment sont les mises à disposition, pour permettre aux propriétaires de fonciers qui ne veulent pas louer leurs fonciers à travers un baillard ferme. Il y a cet outil que les SAFER ont mis en place qui permet à ce que la SAFER gère la location. Le propriétaire, il veut garder sa terre. Il peut garder sa terre. Mais il ne l'exploite pas. Il vous la confie en... Voilà. Voilà. En gestion. On gère pour lui la relation entre le locataire et lui. Voilà. Mais il reste propriétaire. Donc, ce n'est pas le risque qui est moindre par rapport au baillard ferme. Un baillard ferme... C'est-à-dire que vous allez gérer toute l'administrative derrière ? D'accord. L'allocation éventuelle. C'est vous qui allez récupérer les loyers pour les... Pour les propriétaires. Pour les propriétaires. C'est vraiment... C'est une garantie de tranquillité absolue. Absolument. Alors, les prix sont un peu fixés. On s'attend à quoi sur les loyers ? Par exemple, pour un hectare. Alors, le loyer... Un hectare, c'est petit. Oui, c'est petit. Mais le loyer du foncier en Guadeloupe, c'est régi par un arrêté préfectoral. D'accord. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça dépend de la production. Ça, les prix, ça dépend de la production. Mais si on devait donner une moyenne... Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui se fait le mieux en Guadeloupe. La banane ? Non, non, non. Les locations de fonciers. D'accord. Pas de production. Les GFA. En GFA, j'appelle le groupement foncier agricole. Alors, c'est l'une des actions phares que la saffère de Guadeloupe a mis en place en Guadeloupe. Les GFA, les terrains, 10 hectares, vous payez au maximum 2 000 euros. 10 hectares, hein ? C'est pratiquement cadeau. C'est pratiquement cadeau. C'est cadeau, exactement. C'est tout. Je t'en dis, hein ? 10 hectares, 2 000 euros par an. Et les GFA, la surface moyenne d'un GFA, c'est combien ? Alors, les GFA, ça varie entre 150 hectares, à peu près. Il y en a qui a quelques gros GFA, mais 150 hectares. Oui, 15 000 euros, quoi, par an, à peu près. Pour l'année. Oui. 15 000 euros pour l'année, ce n'est pas énorme. Alors, on parle de GFA, on parle de groupement foncier. Ce n'est pas un agriculteur qui loue les 150 hectares. On est d'accord, hein ? Ah, non, non, c'est... En moyenne, les agriculteurs sont installés sous 10 hectares. C'est un groupe d'agriculteurs qui constitue le groupement foncier. Voilà, c'est-à-dire, voilà, un agriculteur qui a 10 hectares, il paie un maximum de 1 000 euros, quoi. C'est ça, oui. C'est un prix vraiment dérisoire. C'est un prix très dérisoire. D'accord. Parce que ça joue forcément sur la production et le prix à prix sur la mise du marché des productions. L'idée, alors, les GFA, quand l'idée de mettre en place les GFA, c'était quand même de propulser le développement agricole de l'île et de permettre l'accès aux fonciers à ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir pleinement le foncier. C'était ça, l'état d'esprit. Et surtout, le modèle choisi au groupement foncier agricole, c'était essentiellement pour protéger les littéraires agricoles. Alors, je rappelle qu'il y a quand même déjà eu trois réformes en Guadeloupe. Une première réforme qui s'est faite, qui malheureusement, il y a eu 2 800 hectares à peu près, l'ensemble des fonciers ont été urbanisés. Il y a une deuxième réforme qu'on a réalisée. La moitié de ces fonciers, un peu plus de 3 000 hectares aussi, la moitié ont été urbanisés. Alors, on s'est dit, comme malheureusement, la population agricole, enfin, la population tout court de Guadeloupe, on a une tendance à vouloir urbaniser le foncier. Pour protéger le foncier agricole, on a pris le modèle de permettre à l'agriculteur de ne pas être propriétaire du foncier, mais de ne pas être fermier, à travers les GFA. Là, depuis quelques années, on est au peu plus de 30 000 hectares de surface agricole utile. – Oui, 31 800. – Voilà, 32 000, mettons. Voilà. Pendant une longue période, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et là, depuis quelques années, c'est quasiment stable. – Oui. – C'est ça. Vous vous confirmez. – Je confirme. Et l'élément qui a permis de stabiliser, ce qui est stabilisé, c'est la mise en place d'une commission qui est présidée par le préfet qu'on appelle la CDPNAF. C'est-à-dire que dès lors qu'on a mis en place cette commission, cette commission a un rôle essentiel à permettre de limiter, ou alors d'arrêter la consommation des espaces agricoles à un but d'humanisation. Ça a stabilisé. – Ça, c'est une chose. – Ça a stabilisé. – L'autre chose, c'est, il y a beaucoup de friches. – Très bien. – Et il faut récupérer ces friches. – Oui. – Alors, comment fait-on ? – Alors, là, depuis 3 ans, la SAFER s'est vue confier par le département, qui est en charge de la CDAP, une commission d'aménagement foncier, une mission de pouvoir justement s'attaquer aux friches, de voir dans quelle mesure on peut remettre tous ces terrains qui sont mal cultivés ou en friche, en production. Donc, c'est une mission qu'on a abordée depuis 3 ans, et la commission va te relancer. Et effectivement, c'est l'un des défis de la lecture de demain en Guadeloupe. C'est de remettre tous ces terrains qui sont en friche en production. – Bien. C'est l'heure de la publicité. On se retrouve tout de suite dans un instant. Restez avec nous pour la suite de l'émission. – Merci.